Et c'est parti pour un petit Pokémon perle étincelante. Ah, le professeur est là ! Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Ah oui, vous aurez un petit décalage un petit peu, je suis désolé, je n'ai toujours pas changé de boîtier par rapport aux enregistrements Switch. Bientôt il y aura un nouveau boîtier, vous pourrez me voir enfin en cam sur la Xbox et sur la Switch, bien comme il faut. Moi je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Je suis un boy. Les cheveux sont courts. Maïdani. Tu t'appelles Medani. D'accord Medani, quel joli prénom. Merci beaucoup. Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il ? On ne va pas créer un nom, je vais prendre un nom quand on va. C'est Romain, le premier. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnages et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. Malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche de Léviator rouge. Ce programme vous a été présenté par Philly TV sur le réseau national. La prochaine, même heure, même chaîne. C'est plutôt mignon comment ils ont fait ça. Ah, c'est plutôt mignon comment ils ont fait le style. Hop, je me fous au lit. Oh, je vais être en retard pour mon premier Pokémon. Qu'est-ce qu'il y a là ? Vous consultez le PC. Petite introduction au Pokémon. Dans cet univers, il y a un... Bon, c'est d'accord, c'est juste pour m'expliquer la vie. Ma Naitendo Switch. Hey ! Maman ! Médanie Romain te cherche à tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il m'a dit que c'était une urgence. C'est toi, ma maman ? Putain, on dirait que tu as le même âge que moi, quoi. Ma mère, elle m'a eu en même temps que je suis née. C'est quoi que tu regardes ? C'est toi aujourd'hui pour la prochaine fois. Tu regardes, il y a un concours Pokémon. J'ai cru que tu étais encore en train de regarder tes marseillais. Ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon. Mais comme tu n'en as pas... T'es un loser. Oh, c'est joli le graphisme, comment ils ont fait ça. Regarde, on voit mon miroir. On voit mon reflet. Bonjour. Oui, c'est ça, c'est la vie. C'est sympa, comment ils ont fait... Boum ! Hein ? Qui va là ? Oh, c'est toi, Medani. Et je vais au lac. Alors viens avec moi et ne traîne pas, hein. Si t'es en retard, tu me devras 10 000 dollars. C'est Poké-Dollars. Zut, j'ai oublié un truc. Voilà, je vais être franc jeu. Enfin, je vais être... Je vais être cool, je vais aller voir ce qu'il a oublié. Et puis après... Je ferai mieux de prononcer mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Medani, on va au lac. Je t'attendais sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 Poké-Dollars. Il augmente à chaque fois le tarif, lui. Donc du coup, récemment, sur Twitch et sur YouTube, vous avez pu voir dernièrement que j'ai fait la version sur DS. Donc vous pouvez voir que le graphisme a vachement changé, hein. C'est trois Pokémons qu'ils ont sortis sur la Switch. Trois différents graphismes. Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. À la recherche du Léviator rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà, ce qu'on va faire, on va partir à sa recherche. Ah, donc tu me suis. Je dois oublier ce que maman a dit. Ne va pas dans les hautes herbes, des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ah oui, ça y est, je m'en souviens, oui. Il n'y a pas de Léviator rouge. Où est-ce que ça ? Il me plaît sur le chocolat. Maman, en fait, un rouge, je n'en vais pas. Ah tiens, ça a changé. Il me semblait qu'au début de Pokémon de Perle, ici, là, on a rencontré Elio, le boss de la Team Galaxy. Pardon, je passe. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient, ces deux-là ? Hé, Mélanie, regarde, viens, on va voir de plus près. On va voir de plus près. Donc on a les Pokémon différemment de la version Pearl normale. Non, parce que dans la version Pearl, j'avais lui justement. Donc cette fois-ci, on ne va pas prendre lui. Non plus. Ouais, je pense bien prendre type Louvre. Et on est parti pour le premier combat. Allez, c'est parti. Attaque et crasse face. Vous avez vu ces Pokémon ? Non, lui c'est Pichou. Comment ? C'est Pichou. Ah non, ce n'est pas Pichou lui. Tip Louvre. Tip Louvre. Le bleu c'est Tip Louvre. Et l'oiseau s'est étourmi. En fait, je sais que tes Pouf... Il va faire un sorbet où il va faire un sorbet où il va faire un sorbet. Il saute dans l'eau. Tu te rappelles du dessin animé ? Bon, en tout cas, niveau combat, c'est à peu près la même chose que Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Épée et Bouclier. Est-ce que niveau... Waouh, Tanti Plouf a assuré. Enfin, mon Tortipousse était deux fois plus fort. Mais ils ne sont pas à nous ces Pokémon. On n'a pas eu le choix, il fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes ? Oh, la mallette est là. Le professeur était furieux si je l'avais perdue. Mais vous, vous avez utilisé les Pokémon ? Oh non ! Que va dire le professeur ? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette. C'est quoi toutes ces histoires ? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se faisait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Ah, donc du coup, on les garde comme ça, les Pokémon ? C'est limite un vol un peu. Et du coup, on part... Donc le début est différent de la version Pearl normale. Encore eux, le vieil homme, on dirait qu'il nous regarde. Hum, Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi s'il vous plaît. Tiplouf et Tortipousse. Je vois, très bien. Aurore, je retourne au labo. Ah. C'est gratos, le... D'accord, attendez-moi, professeur. Vous devriez passer nous rendre visite au labo. A plus tard. Bon alors, il n'est pas en colère et il n'a pas envie de récupérer ses Pokémon. Mais Danny en devrait rentrer nous aussi. Quoi de neuf, mon loulou ? Oh, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Romain et toi, sain et sauf, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorella. Mais Danny, il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas. Va, je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Oh, mais j'y pense. Tiens, mais Danny, enfile ça. Vous recevrez une paire de chaussures de sport. Sorbier de Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas ? On se l'avait juste à côté. Bravo, vous avez l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Appuyez sur B. Ah, inclinez le stick. Ah, donc tu n'as même pas besoin d'appuyer sur B cette fois-ci. Ah, putain, il trace, oui. Allez, direction Bonaugure. Du coup, j'imagine que je n'ai pas de Pokéindex pour le début, donc on ne peut pas attraper de Pokémon pour l'instant. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris. Ok. Alors, équipe. D'accord, donc ça marche comme ça, la fuite, équipe et attaque. C'est parti. On peut voir la description des attaques. Ça, c'est cool. C'est cool. C'est parti. C'est parti. Merci. Et voilà. Pokémon KO. Vous avez bien fait mon petit Hippouf, il est mignon. Les Pokémon sauvages se cachent dans les hautes herbes. Ils se peuvent attaquer à tout moment. C'est là que tu dois aller si tu veux les affronter, sinon reste plutôt sur le chemin. Oui, je peux me reposer chez moi, ça, il n'y a pas de souci, d'accord. Ah, le paramètre est pas mal. Sauvegarde sur R. Ok, pas mal. Attends, hop, 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 remets-moi le menu. Oui, équipe, sac, sac, c'est présent comment ? Oui, donc comme dans le menu combat. Ok, et les paramètres. Ouais, bon, enfin, qu'importe, je m'en fous, on va laisser sur 1. Animation combat avec chose, équipe, boîte, choix manuel, choix envoi automatique. Permet d'envoyer ou non les Pokémon attrapés vers une boîte PC lorsque votre équipe est pleine. Bon, choix manuel. Surnommer la capture. Les activer, comme ça, au moins ça ne me demandera pas. Capteur de mouvement, activé. Sauvegarde automatique, activé. Affichage des surnoms, activé. Musique. Effet sonore, comme ça. Cris des Pokémon en roue, comme ça. Ok, niveau paramètres, c'est un peu plus complet cette fois-ci dans les nouvelles versions. C'est plutôt pas mal. J'ai pas de potion par contre, mon grand, donc tu es dans quel état là ? Oh, ça va. Je sais pas comment vous voyez, vous, à votre retour. Mais la barre de vie des Pokémon, j'ai du mal à voir la couleur. Ouais, vous, vous voyez bien la couleur. Moi, de là où je suis sur ma télé, ça fait vachement clair. Ouais, moi, peut-être que si je suis pas en face aussi, fais voir. Ouais, si, si je me mets en face, si. Allez, Tiplouf, attaque, et crasse face. Allez, petit montage de niveau. Oh bien. Allez, fonçons un littoral, là. Voilà. Oh, te voilà, suis-moi, s'il te plaît, le professeur nous attend. C'est sympa, le labo. Ce Pokémon a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes, si bien je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom ? Non. Romain m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Tiplouf est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance est-ce que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi ? Si ça n'avait pas été le cas, je... Oh, je n'ose même pas y penser. Bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission. Mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorbier. J'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin qu'on l'emmède à collecter leurs données avec un Pokéindex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokéindex. Accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi ? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Allez, let's go. Ce Pokémon est un appareil à la pointe de la technologie... Ce Pokéindex, pardon. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon de rencontrer. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. J'ai reçu un Pokéindex, moi aussi. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as arpenté la route de sang avec ton Pokémon ? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors en route mesdany, c'est le début d'une grande aventure. Wistikram a été mon premier Pokémon. Si tu avais choisi ce Pokémon au lac, nous aurions eu le même. Enfin, peu importe, je m'appelle Aurore. Moi aussi, j'aide le professeur à remplir les pages du Pokéindex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant. Je serai ravi de t'apprendre tout ce que je sais. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, mesdany. Les gars, vous pouvez me filer des Pokéball gratos. Attends. Ah, c'est la cuisine, ça. Écoute, mesdany, comme je n'ai plus d'expérience que toi, je vais te servir de guide. Allez, suis-moi. Ah oui, il y a ses compteurs. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. Bon, ça on connaît. C'est le magasin Pokémon. Je peux partir directement, je n'ai pas besoin de... ... Mon fils. Ok. Ok. Du coup... Oui donc Pokéindex, d'accord. Et du coup on n'a pas de... De carte. Il va falloir trouver la carte. Peut-être que la carte c'est justement en retournant chez moi. On va soigner type Louf. Wow. C'est joli, hein ? Attends, là on a la carte. Ah c'est bien comment ils ont fait ça, sympa ! Positions actuelles. Arbre et Ré. Ah oui. Ok, ça marche. Stylé. Stylé, stylé. Là c'est quoi ? C'est fermé. Ok, pas de problème. Yes. Hop, hop, hop. J'ai oublié un tout petit détail. Le magasin Pokémon. Le magasin Pokémon. Voilà. Maman, pourquoi ça te fait pas me coller ? 300... Euh... 5. Antidote, 5 aussi. Et antiparent, 5 aussi. Et le reste, on économise. Ok, cool. Ok, cool. Allez, direction maintenant. Du coup, on va retourner chez moi de mon côté. On va juste, hop, tricher un petit peu. On va accélérer. On va juste, hop, tricher un petit peu. Chuuu. Mais pourquoi tu rigoles pas ? Ah 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 ah. Pourquoi tu rigoles ? Non, ça c'est pas rigolé. Ah, on s'est trompé. Ça c'est rigolé. On voit la moi que c'est plein de bien. Ah, d'accord. Alors, comment ça s'est passé, mon loulou ? Ça alors, le professeur Sorbier t'a confié une tâche si importante. Dans ce cas, il n'y a pas à hésiter. Fonce, ta maman te soutient. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait t'être utile. Vous obtenez les notes d'aventure. Vous rangez les notes d'aventure dans la poche au Gérard. Lors de ton périple, si tu poses des questions, consulte ces notes d'aventure. Tu trouveras peut-être des réponses. Quel chance tu as de partir l'aventure avec ton Pokémon en plus ? Si je m'écoutais, je t'accompagnerai. Mais non, je plaisante mon loulou, c'est ton aventure rien qu'à toi. Ne t'en fais pas pour moi et amuse-toi bien. Note d'aventure, vous trouvez toutes sortes d'informations utiles dans votre note d'aventure. Vous pouvez y accéder via la poche objet rare de votre sac. Ah, voilà ! Et c'est la maman de Romain qui va nous donner énormément les cartes. Vraiment, tu ferais ça pour moi. Dans ce cas, peux-tu apporter ceci à Romain, s'il te plaît ? Vous obtenez le colis. Et dans le colis, il y a deux trucs, normalement. Et c'est Romain qui me la donnera. Pas de soucis, je vais la rattraper tout de suite, les amis. Ah oui, le style, je ne l'avais pas vu. C'est pareil, c'est parti ! Je crois que Notor, ce n'est pas un Pokémon qui m'intéresse par contre, donc... Mais bon, on pourrait le capturer juste pour le fait d'avoir une équipe pour le début. Eh, tu m'as fait mal ! Ah, on peut appuyer sur X pour gagner du temps et envoyer une Pokéball directement. C'est sympa. Ok, go ! Ah, vous ne voyez pas trop les tests en bas, hein. Ok, donc, que Notor rejoint l'équipe. Du coup, du coup, du coup, les textes, vous ne les voyez pas trop, vous. Je ne sais pas trop où mettre la cam. Voilà, un petit étourmi. Bon, que Notor encore, donc du coup, tu y pouf, tu vas monter en niveau. Et ça va peut-être me répondre à une question. Ah, je ne voulais pas faire pistolet à haut. Ah bah, celui-ci, c'est bon. C'est le KO. Votre équipe gagne de points d'expérience. Ah, ok, bon, c'est bon, ça répond à ma question. Toute l'équipe entière prend des points d'expérience. Hop. On va re-soigner l'équipe. On va re-soigner l'équipe. Hop. 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 T'es ! Mademoiselle ! Bah les gars c'est un peu tard ! J'ai déjà attrapé un Pokémon et en plus un que notoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada T'as 25 Poké Balls ? Vas-y, offre-moi-en 5 ! Elle est mignonne, elle me donne des Poké Balls ! Avec les Chico, ça va faire mal ! Allez, let's go ! Direction Philly ! Ah, notre premier combat de Dresser ! Un Itourmi ! Il est au niveau combien, l'Itourmi ? Niveau 5 ! Allez, pistolet à haut ! Joli ! Bim ! Maintenant, écrasse-face ! Maman, il va... PAP PAP ! PAP 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 ! PAP PAP ! PAP PAP ! Merci beaucoup, Tourneau ! Bien ! Bien ! Bonne attaque, ils t'ont mis ! Bien joué ! Notre équipe gagné points d'expérience, attention ! Yeah ! Montage ! Montage ! Montée de niveau ! Allez, je vais faire mon Titi Pouf jusqu'au niveau 10, et après je ferai... Salut Maming Galaxy, ça va ? Je viens me voir si t'as besoin d'un coup de main ! J'avais pas vu ton message, désolé ! Alors, voyons voir, attendez... Carte de Dresser, ah oui ! Tu viens de voir ? Ah, comment on fait pour les badges ? Ok ! Ok ! Tiplouf, niveau 7... Ok, bon, ouais, c'est ça ! Allez, on va entraîner Tiplouf jusqu'au niveau 10... Note d'aventure, c'est ça que je voulais voir... Ouais ! Ouais ! En fait, ça c'est surtout pour nous donner, d'accord, des guides, quoi ! Alors, j'ai réussi à te ramener un raid, il arrive ! Ah, cool ! Merci beaucoup ! Euh, ouais, ça va, ouais, ça va, ça va, tranquille ! Ben, ça y est, c'est vendredi, c'est le week-end, quoi ! Et toi, comment ça se passe ? Alors, hop, une petite potion... On va soigner Tiplouf ! Ok, let's go ! Ah, merci pour le raid ! Merci pour le raid, merci beaucoup, les gars ! Ah, j'ai même pas regardé ce que je faisais ! Première fois sur le tchat d'un spectateur ! Alors, comment ça va ? Ah, merci pour le fallo ! Merci beaucoup ! C'est le week-end pour vous aussi ! Je vous parle, je regarde même pas ce que je fais ! J'ai fait le combat sans regarder ! Allez, Tiplouf, parce qu'au niveau 8 ! Euh, non, on change pas de Pokémon ! Comment ça se prononce, ton prénom ? Un... Un tiers ? Ça, je le dis bien ! Un tiers ? Allez, hop, un petit pistolet à haut ! Combattre les yeux bandés, idée de concept noté ! Bien, par contre, je vais pas rester car je n'ai pas envie de me spoiler bon live ! Ah, toi-ci t'as acheté le jeu ? Attends, 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 je joue pas pas plus pour l'instant ! Ah, pas encore, pas encore, ok, ça marche ! Bah écoute, merci d'être passé, merci pour le fallo ! Et puis, bah écoute, à bientôt ! Si tu veux voir d'autres jeux, je fais plein de styles de jeu ! Donc, voilà ! Allez, merci beaucoup encore ! À plus ! Allez, nous on reprend ce petit combat face à... Allez, un petit écrasse-face ! Pour ma part, je me fiche de me spoiler ce jeu XD ! Bah écoute, pour l'instant, de ce que j'ai vu par rapport à la première version Perl... Euh... On n'a pas la même façon les Pokémon, je trouve ! Parce qu'il me semble que normalement, au lac Courage, on rencontre Elio, le boss de la Team Galaxie ! Et là, on l'a pas vu ! Et hop ! Que ne torque à haut ! Euh... Ouais, moi j'ai Perl ! Pourquoi, coup dur ? Bon, en fait... En fait, on commence Perl ! En fait, on commence Perl ! Mais... Je... 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 Je n'ai pas hésité ! Voilà, tu vois ! Donc voilà, quoi ! Non, achetez séparément ! Non, achetez séparément ! Et pourquoi tu préfères 3 diamants par rapport à Perl ? Ah, un étourmi ! Enfin, pas ! Parfait, je voulais le capturer ! Totalement, car le temps... C'est moi ! Allez, hop ! On va choper un petit étourmi ! Wow, 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 wow ! Doucement, euh... Un petit plouf ! Ce qui est sympa, c'est qu'on peut appuyer directement sur X ! Hop, ça envoie la Pokéball ! Regarde, là, je peux te dire le passé ou l'avenir ! Vas-y, dis-moi l'avenir ! Quoi ? Quoi ? Est-ce que je vais trouver un meilleur travail ? Tu l'as perdu ? Allez, parfait, niveau 8 ! Et hop, un petit étourmi ! Alors, attends, voyons voir un peu l'équipe ! Ah, je voulais pas faire ça ! Voyons voir l'équipe, voyons voir l'équipe ! Etourmi, on ira le soigner au centre Pokémon ! Ouais, allez, on va faire monter... Et sinon, qu'est-ce que t'on pense du graphisme du jeu ? Parce que ça fait quand même le troisième... Pokémon sorti sur Switch, et du coup ça fait trois graphismes différents ! Un meilleur travail, un jour, oui, dans un bout de temps, ça s'appelle la retraite ! Oui, ça c'est sûr, oui ! Je pense que le graphisme du jeu est... Blablabla, blablabla, blablabla ! Allez, t'y plouf ! Et cross-face ! Ça devrait le faire ! Allez, t'y plouf ! Et cross-face ! Euh... Disons que je m'attendais pas à ce graphisme-là ! Je veux dire que... Tu vois comment est le personnage, là, en combat ? Je me voyais comme ça, mais comme la version épée, ou euh... Ou euh... Et bien la version Let's Go Pikachu, je voyais un personnage de forme correcte, en fait ! De forme adulte ? De forme adulte, ouais ! Pas de forme... En fait, c'est en fantoune, quand même ! Après, bon, c'est mignon ! Chibi, ouais, voilà ! Et hop ! Niveau 5, bien joué ! Boulamur, ouais ! Ah, c'est l'heure de faire dodo ! Allez, bon... Bonne nuit ! Euh... De forme chibi, respecte le pauvre ! Non, après, dans l'ensemble, c'est mignon ! C'est très mignon ! Et là, par contre, c'est sûr que ça fait enfant ! Et hop, une potion de plus ! Mais bon, par rapport à la déesse, euh... Ça augmente vachement, quand même ! Ça change beaucoup ! Moi, je le complimente en disant qu'il est... Alors que tu... Que toi, tu le critiques ! Ah, bah, les critiques, c'est fait pour ça, hein ! C'est quand on... Quand tu essayes un premier jeu, forcément, il y a des critiques ! Bah, moi, j'aime bien comment il est fait ! Ça me dérange pas, moi ! Félicité, la ville de la joie ! Allez, on va faire le tour de tous les immeubles ! Regardez ce qu'il y a d'intéressant ! What ? Comment as-tu su le contenu de la Pokéball avant que tu trouves... C'est vrai, j'avais dit... Distordu le temps de ton live ! Et ça, je ne l'ai jamais dit ! Mais j'ai pas compris ! What ? Comment as-tu su le contenu de la Pokéball avant que tu le... Ah, oui ! Non, 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 non ! D'accord, ça y est, oui, oui ! Non, 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 non ! Le boîtier... Le boîtier qui enregistre la Xbox, en fait, il y a un délai de retard ! Oui, genre, on est... Merde, comment on dit ? On est décalé ! On est décalé par rapport au jeu ! Donc là, par exemple, regarde, je dis A ! Je vais avancer mon personnage ! Tu vois ? Tu vois ? On est décalé ! Et je pense que le prochain truc que j'achète... Parce que là, tu vois, sur le dernier live, j'ai dit... J'ai eu un stream deck offert par un pote à moi ! Et je pense que pour le prochain achat que je fais, je vais prendre un Avermedia ou un autre boîtier qui peut me permettre de streamer un peu plus mieux, quoi ! Que ce ne soit pas décalé ! Mais par contre, je ne sais pas quoi du tout prendre comme boîtier ! Je sais que le boîtier a un délai, tu l'avais déjà dit, mais bien sûr, c'est totalement parce que j'ai distordu le temps du live ! J'ai compris ! Mais par contre, je ne sais vraiment pas quoi prendre comme boîtier ! On m'a conseillé, moi, les Elgato ou Elgato ! Je crois que c'est Elgato, la marque, pardon ! Je ne sais pas du tout prendre ! J'ai peur, comme ça coûtait un certain prix, j'ai peur de prendre un truc et d'être déçu ! Hop ! Direction le centre pokémon ! Hop ! Direction le centre pokémon ! Bien ! Nickel ! Bien ! Nickel ! Bien ! Nickel ! Oui ! Donc toi, tu as l'air d'être un personnage spécial ! D'accord, ok ! Et là, tu achètes un truc, tu as vu que c'était le meilleur sur plein de sites, mais les sources datées de 2007 ! Bah, c'est ça aussi ! C'est ça aussi ! Ou même des fois, tu sais, tu as des pubs mensongères qui vont te dire, venez acheter ça, le boîtier phénoménal, machin, puis en fin de compte, tu l'achètes, le truc, c'est craignose quoi ! Puis moi, je me suis fait souvent avoir sur ça ! Bien trop souvent, d'ailleurs ! Oui, hop, te voilà, toi d'ailleurs ! Oh, tu es là, mais Danny, t'es venu étudier toi aussi ! J'ai pris de l'avance en mémoraisant tout ce que j'ai sur le tableau ! Oui, un dresser devrait t'apprendre à éviter que ces pokémons se blassent au combat ! Et toi, alors, qu'est-ce que tu t'amènes ici, hein ? T'as quelque chose pour moi ! Vous lui donnez le colis ! Tu t'y connais, toi, en boîtier, pour enregistrer les jeux ? Allez, descends de la voileuse ! Allez, allez, allez ! Voilà, la carte ! C'est la carte, c'est la carte ! D'après la carte, je dois me rendre à Charbourg, maintenant ! Il y a une arène là-bas, ce serait parfait pour endurcir les pokémons que je viens d'attraper ! Allez, let's go ! Bon, l'école ne m'intéresse pas des masses ! Alors... Merde, j'ai déjà saigné les pokémons ! Ok, donc faisons le tour un peu partout... Ah ! Je suis vraiment navré, mais la station même n'est pas encore ouverte au public ! D'accord ! Donc on verra ça plus tard... Ah ! Décidément... Il y a des points d'interrogation partout ! Euh... D'interrogation ! D'exclamation partout ! Non, je ne m'y connais pas là-dessus ! Euh... Ouais, ça marche ! Je te dis, je me renseignerai et puis je verrai pour en prendre un plus tard ! Peut-être comme cadeau Noël ! Peut-être que le papa Noël va m'apporter ça ! Je vais voir ! Ah oui, pardon, tu me disais toi ! Chaque harlequin te posera une question... Ah oui, c'est pour avoir la pokémontre, je crois ! Ok, pas de problème ! Voilà le premier ! Salut, je suis un harlequin de la campagne pokémontre ! Sans transition, voici la question ! Un pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience ? Bah oui ! Vous obtenez le bon numéro 1, impeccable ! Tiens, on va aller faire un tour dans la boutique et voir s'il y a des nouveaux objets ! Ah, Swimball ! Pokéball qui... Soin, sous CPV au pokémon attrapé ! Ok ! Bon, vas-y, j'ai un peu de thunes, on peut en prendre ! Allez, 5 ! Niveau Pokéball, par contre j'en ai combien ? 28 ! Ouais, c'est bon, on va faire avec ! Du coup, il va falloir que je trouve un pokémon de plantes et un pokémon de feu dans cette version ! Non, ça c'est pas par là, ici c'est quoi ? On ira voir après... Ah ! Salut, je suis Harlequin de la compagne Pokémontre ! Sans transition en... Un pokémon peut-il tenir un objet ? Bah oui ! Dans certains cas, fais tenir un objet ! Un pokémon suffit pour que ce dernier bénéficie de ses effets ! Quant au B, les pokémontes les mangent de leur propre initiative au combat ! Tiens, tu as bien mérité, tant bon pour une pokémontre ! Bon numéro 3 ! Ah ah ! Donc le bon numéro 2 se trouve... Normalement, il est pas là le mec ! Voilà ! Hop, hop, hop ! Monsieur ! Salut, je suis Harlequin de la compagne Pokémontre ! Sans transition, voici la question ! Les capacités ont-elles des types comme les pokémons ? Euh... Oui ! Oh mon dieu, tu es un génie ! Tu as fait zéro erreur sur cette question impossible ! Je vais donc t'en poser à la chaîne jusqu'à... Jusqu'aux failles ! 1 plus 1 ! Allez, vas-y ! Bon numéro 2 ! Allez, on va chercher la pokémontre en même temps ! 1 plus... Ah oui ! B2 ! Qu'est-ce qui est petit et marron ? Euh... Un petit marron ? J'ai dit un petit marron ! Un demi-point alors ! Allez, question suivante ! Application pour la première... Essayons de... Bah 2 plus 2, 4, multiplié par 2, 8 ! Oh là là ! C'est faux ? Attends, non ! C'est 2 plus 2, multiplié par... 4 ! Euh... 2 plus 2, 4, multiplié par 2, 8 ! Ah non ! Les priorités, oui ! 2 fois 2 ! Je crois que c'est ça, non ? Ça donne 6, ouais ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Allez, vas-y ! Question suivante ! Bon ben voilà, j'ai perdu un point déjà ! J'ai perdu très vite J'ai répondu au marron J'ai répondu à 1 plus 1 Et à la troisième question j'ai perdu Bon ok là on a fait le tour Pour continuer les questions Tu dois répondre à la question de joker La réponse de la vie La réponse de la vie En tout cas Certes tu as perdu Mais moi j'ai perdu mon orthographe La réponse de la vie La mort 42 Alors il faut que tu m'expliques là Cherche sur google Et je tape quoi sur google ? La réponse de la vie Vas-y attends Vas-y 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 Mais pourquoi ? 42 est le sens de la vie Prague confirme que 42 est effectivement la réponse ultime A la grande question sur la vie L'univers et le reste Mais révèle qu'il est impossible que C'est une référence à un film Ah et quel film ? Ah et quel film ? J'ai même pas vu du coup J'ai tapé ce que tu m'as dit J'ai tapé la réponse à la vie Tu l'as vu dans le film ? Mais faut lui donner à qui il est bon alors ? En gros un supraordinateur qui répond à toute question On lui demande un jour la réponse de la vie Et après beaucoup de temps il dit 42 Euh non j'ai pas vu le film Ouais mais ça m'intrigue Franchement ça m'intrigue gavé le film Attends bouge pas je vais re-regarder Il est dans du film tu le connais toi ? Attends bouge pas Alors c'est un film Dans l'oeuvre de science-fiction de Douglas Adams Le guide du voyageur galactique Ça y est voilà on l'a Le guide du voyageur galactique C'est un vieux film ça non il me semble ? Ah ouais 1978 Bah tu vois ça me donne envie de le regarder Tu vois rien que pour ça Je l'ai pas vu le film non plus Tu vois moi ça me parle pas Mais rien que pour ça j'ai envie de voir le film Tu vois ça m'a donné envie Peut-être que ce week-end ça m'occupera Ah on a la pokémontre alors Appuie sur le bouton R pour l'essayer Pokémontre appuie sur le bouton R pour utiliser la pokémontre Toucher l'écran pour lancer les applications Et appuyer longuement sur la touche R Pour refermer la pokémontre D'accord Moi aussi j'aurais envie de Voir mais j'ai pas trouvé un moyen de le Voir Euh Attends mais attends Attends bouge pas bouge pas bouge pas Attends bouge pas Ne bouge pas Reste avec moi On a dit Le guide Merde Le guide Du voyageur galactique H2 G2 Ah il en sortit en 2005 Ou il en refait en 2005 Euh Ouais Il en ressortit en 2005 Apparemment Et il est Il est sur Youtube A partir de 2,99€ Il est sur Amazon Prime Video aussi apparemment Ah il est pas sur Netflix Dommage Et le premier film Sinon Le guide du voyageur galactique Film Euh On avait dit que c'était 1978 Ouais je crois que c'était ça Ah non j'ai pas trouvé Ouais sur Amazon Prime Ouais Après j'ai trouvé le remake déjà Bon ça peut être pas mal à voir Mais bon j'aime bien les vieux vieux films moi quand même par contre J'aime bien me poser sur un bon vieux film Donc j'essaierai de voir si je peux trouver le premier Euh Ah ouais Ah merde C'est pour ça que j'aime pas Amazon Prime Je l'ai pas pris Amazon Prime Ah ça c'est comme à l'époque de la On peut le laisser comme ça et jouer comme ça Ouais c'est stylé Comme ça on peut voir l'heure en même temps 21h21 Euh Mon grand chez moi il est 22h21 Je vais voir Ouais Faudrait que je règle l'heure de ma Switch C'est vrai ce qu'on adore avec Prime Le fait de payer le service Et en plus d'avoir des films payants à côté C'est parce que sinon Il aurait pas obtenu les droits de diffusion Bah oui Ouais 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 Euh Après moi Je préfère Netflix Je suis sur Netflix et Disney Plus Parce que je trouve Je sais pas Payer un abonnement Ouais Mais bon après Payer un abonnement Et euh Et tu dois payer encore des films à l'intérieur Je trouve ça un peu abusé quand même Ah ouais les trois carrément T'es tranquille Un Pikachu Vive Riff ouais bah c'est tu les as quand même c'est pas grave euh alors carte directement ok si je veux aller à flora ville alors il y a quoi pourquoi c'est quoi ça gêne ah on aurait pu faire un combat du haut j'ai pas vu attention parce qu'avec prime je peux avoir toutes les saisons de plus plus belle la vie ouf vraiment du lourd plus belle la vie qu'est-ce que j'ai pu en voir des épisodes de ça ma mère est fan de ça allez boum écrasse face ah bien t'as bien résisté ah mais t'es de niveau 7 aussi quand même allez hop petit pistolet à haut moi ma série préférée est vraiment de toutes les séries que j'ai pu voir franchement ça a été je dirais en il y a pas de 3 catégories enfin 3 niveaux je dirais en premier c'est Breaking Bad j'ai vraiment beaucoup aimé Breaking Bad j'ai adoré et Game of Thrones j'ai beaucoup aimé Game of Thrones aussi je dirais en troisième catégorie je dirais Walking Dead puisque je la suis après Doctor Who on me l'a beaucoup conseillé aussi j'ai jamais vu un épisode on me l'a beaucoup conseillé aussi Doctor Who toi t'as bien aimé Doctor Who tu me la conseillerais aussi Viking aussi on m'a parlé de Viking bah je regarderai je te dirais ça je regarderai et toi les séries que je t'ai dit tu les as déjà vues aussi ? Breaking Bad Game of Thrones et Walking Dead c'est Walking Dead elle a déjà cassé ? elle a voulu le tourner comme ça et je me le touchais vraiment si il était à la bonne place en fait c'est fini ici je peux pas le réparer là mon coeur c'est du vert mets le quelque part où personne ne peut se blesser je le réparer pardon après il faut savoir par quelle saison commencer parce que si tu commences vers la saison 10 bah c'est nul ah non bah saison 1 saison 1 si je dois commencer une série c'est saison 1 dès le début alors eux non je les ai pas vus trop eu le temps de m'engager dans ces séries bah moi c'est pareil c'est Viking tu vois c'est vrai que c'est assez pareil si tu me dis qu'il y a 10 saisons j'ai peur de m'engager sur un truc ou le pas le regarder en entier en fait j'aime pas ça en fait quand je m'engage sur un truc j'aime bien le regarder en entier quoi mais je le regarderai quand même je me vais me le noter et ce sera un truc que je regarderai comme Viking tout au tard je le regarderai chaque chose en son temps comme on dit c'est plouf c'est un type plante montre moi que t'as le niveau ça m'a changé mon talon allez ti plouf il nous attaque pas assez tu peux gagner le combat meilleure défense c'est l'attaque oh non je me suis fait empoisonner oh le piège ouais mais sur Doctor Who on va dire que c'est pas la meilleure surtout l'acteur de cette saison parce que comme le caractère change entre les saisons et les scénaristes d'ailleurs rip à ceux des saisons 8 à 12 et plus d'accord en fait de la saison 1 à la saison 8 c'est pas les mêmes acteurs et scénaristes ah merde c'est quoi qui a fait que ça a changé le ton c'est pas la même chose ça a changé le ton c'est pas la même chose 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 ah oui d'accord il faut il faut c'est que la troc on a même pas en rêve j'aime pas du tout ce pokémon bah les scénaristes ben voilà c'est la bbc quoi et bah les acteurs c'est justement une des caractéristiques du docteur je suis si vague pas trop de spoils d'accord ok bon bah par contre dans tous les cas il faut bien que je la commence par la saison oui ah euh bouge pas je reviens je reviens 30 secondes c'est parti